Musique Revue d'effectifs à la gendarmerie de Bangui. Pour l'ensemble, repos. Uniformes impeccables, chaussures cirées. Ces hommes sont déterminés à ramener l'ordre en ville. En tout, ils sont 2300. Lorsque la Séléka, rébellion en majorité musulmane, est arrivée au pouvoir en mars 2013, la plupart d'entre eux ont déserté. Aujourd'hui, ils rejoignent les rangs. Le gouvernement essaye de faire redémarrer l'Etat, mais tout manque. La gendarmerie ne dispose que de cinq véhicules. Et les armes font défaut. On essaie de désarmer les gens sans armes. On patrouille à pied, les mains libres. Alors que vraiment, il faudrait que nous ayons des armes. Pour l'heure, le peu de sécurité qui règne à Bangui est assuré par les forces internationales. Aux confins de la ville, la situation se complique encore. Le pont de Pekaneuf, ou point kilométrique 9, marque la sortie de la capitale sur un axe stratégique. De l'autre côté, le directeur général de la gendarmerie a rendez-vous avec des alliés pour le moins surprenants. Ces hommes appartiennent à un groupe d'antibalaka, des miliciens chrétiens qui font régner leurs lois sur une centaine de kilomètres de route. Je suis venu vraiment le félicite personnellement. Vous voyez, la gendarmerie s'arrêtait juste au niveau de la barrière que nous venons de traverser. Ce qui se passait après la barrière ici, nous ne maîtrisions pas. Or, aujourd'hui, les hommes d'ici interceptent les objets volés, les faux centrafricains qui veulent détruire le pays et les mettre à la disposition de la gendarmerie. C'est ça la collaboration. Les gendarmes n'ont d'autre choix que de travailler avec ces anti-balakas, pourtant désignés début février comme ennemis de la paix par Catherine Sambapanza, la nouvelle présidente centrafricaine. Le groupe de miliciens est commandé par le caporal-chef Rombaud. Lui et ses hommes se sont installés ici au plus fort de la crise, il y a six semaines. A l'époque, Rombaud arbore un treillis. L'ancien soldat de l'armée centrafricaine mène une offensive sur le pont de Pekaneuf. Sous ses ordres, un groupe d'anti-balakas armé jusqu'aux dents. Ils se sont barricadés dans cette maison et harcèlent la position en face. Leur objectif est un poste de garde tenu par des combattants séleka, l'ex-rébellion à majorité musulmane. Sous la pression internationale, le président Jotodia qu'ils ont porté au pouvoir, vient de démissionner et Bangui est en plein chaos. A ce stade, le capitaine Suleymane et ses hommes continuent de tenir la position, alors même que les généraux séleka sont déjà en fuite. Aujourd'hui, le poste de garde est tenu par les soldats de l'Union africaine. Nous avons retrouvé le capitaine Suleymane. Sa vie a bien changé. La séleka est accusée d'avoir commis de nombreuses exactions et les chrétiens se vengent. La plupart des ex-rebelles ont fui. Suleymane lui a choisi de rester, mais fait profil bas. Actuellement, si vous partez ailleurs, les gens peuvent fomenter des preuves contre vous. Et si vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous défendre. Personne ne peut dire qu'on a commis quoi que ce soit au Picanef comme forfait. Je pense que les sélekas de Picanef sont des modèles pour les sélekas. Suleymane s'est mis à l'abri chez son frère à Péka 5, le dernier quartier musulman de Bangui. Le gros de la communauté a quitté la ville. Ceux qui restent se taire de peur d'être lynchés par les chrétiens. Nous proposons à Suleymane de profiter de notre voiture pour aller rendre visite à sa femme dans la maison familiale à Péka 9. Pour lui, c'est une opportunité rare de traverser la ville sans risquer de se faire attaquer. Pour ne pas mettre ses proches en danger, Suleymane n'est pas rentré chez lui depuis le 5 décembre. Félicie, sa femme, une chrétienne convertie à l'islam, se déplace plus facilement et lui rend visite à Péka 5 une fois par semaine. Leur fils est à l'abri à Brazzaville. C'est une période très dure pour le jeune couple. C'est pas facile. On se sent seul, on se sent abandonné. Vraiment, on ne sait pas... On n'a pas d'avenir, quoi. On ne connaît pas le lendemain. C'est pas facile. Et vous êtes inquiète pour lui ? Très. Très. Pourquoi ? J'aurais voulu qu'il sorte du pays parce que si c'était seulement une histoire entre militaires et civils, ça allait s'arranger. Mais c'est interreligieux et c'est difficile à gérer. C'est pas facile. Ça ne passera pas facilement. Moi, je compte sur personne pour me défendre. Et là où je suis, si d'autres groupes veulent s'en prendre à moi, je vais résister. Et il va y avoir des dégâts collatéraux. Par contre, si je suis dans ma famille, je ne pouvais pas vraiment riposter comme il le faut. Vous avez de quoi riposter ? Bien sûr, bien sûr. Parce que le processus de désarmement, c'est encore précoce. Souleymane est l'un des quelques 150 enfants d'insultants très influents du nord, la zone majoritairement musulmane de la Centrafrique. En temps normal, son destin serait tout tracé. Aujourd'hui, il doit défendre son honneur et tenter de se faire une place dans la nouvelle Centrafrique. Nous reprenons la route. Souleymane nous emmène saluer une de ses vieilles connaissances. Surprise, c'est le caporal-chef Rombaud, fraîchement rasé. Les deux hommes qui se tiraient dessus il y a six semaines se retrouvent à l'hôpital. Ils se connaissent en fait depuis des années. La femme de Rombaud est malade. Et ce dernier se démène pour lui trouver des médicaments. Trop pressé pour nous parler, il nous donne rendez-vous le lendemain au pont de Pekanoff. Nous retrouvons Rombaud entouré de ces miliciens. Peu d'armes en vue. Ici, on cherche à donner une image respectable. Même si au checkpoint, toutes les voitures qui passent sont arrêtées et fouillées. Mais Souleymane, puisque vous étiez là la dernière fois quand on s'est vu il y a six semaines, vous étiez de ce côté-ci du pont, il était de l'autre côté du pont. Et vous vous tiriez dessus ? Oui, on était là avec nos frères partant, le Sédèque. Oui. Mais pourtant, vous vous connaissez, vous étiez tous les deux... Oui, mais on se connaît, mais si on veut nous tuer, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit se défendre quand même. Vous dites justement, personne ne vous finance, le gouvernement ne vous a jamais financé. Comment vous avez fait pour faire tout ça ? Où vous avez trouvé les moyens ? Ici sur le terrain, je sais comment je peux avoir, j'ai mes petits 5 points que je peux nourrir. Les éléments avec, j'ai 3 000 hommes. 3 000 hommes ? J'ai 3 000 hommes. Et le temps qu'on est, il fallait que le gouvernement nous aide rapidement à contenir ceux qui ne sont pas militaires, et les militaires retournent sur les rangs. Avec ses hommes et le territoire qu'il contrôle, Rombo est en position de force pour négocier un bon poste dans la nouvelle armée. Après des mois de combat, sa maison a été saccagée, ses 8 enfants sont éparpillés à travers le pays. Mais ils ne regrettent rien. Moi, j'ai lutté contre le Sédèque, parce que c'est mon pays. Moi, c'est le militaire des carrières. Je ne suis pas allé vivre dans le bourse, je ne suis pas allé vivre dans un pays ou autre. Et je suis fier d'être capoachef, de rentrer dans la forêt et de défendre mon pays. Les anti-Balakas ne sont pas tous logés à la même enseigne. Une cinquantaine d'entre eux croupissent à la prison de Bangui en attendant leur procès. La maison centrale de Ngaraba a rouvert ses portes il y a deux semaines. Et déjà, une mutinerie est en cours. Les détenus anti-Balakas, souvent d'anciens gradés de l'armée centrafricaine, tentent de faire la loi dans la prison. Les soldats de l'Union africaine en faction à l'extérieur s'assurent juste que personne ne s'enfuit. Retour côté Séléka, Suleymane nous emmène à la rencontre de ses anciens compagnons d'armes. Un gros millier de Séléka sont cantonnés depuis deux mois au camp RDOT. Il est reçu par le général Issa, le commandant. En réalité, le camp est une prison à ciel ouvert. On ne peut pas sortir, on est immobilisés. Même si on a quoi à vivre, on ne peut pas sortir pour aller chercher quelque chose de nouveau, de marcher. Vraiment, nous sommes coincés. La plupart des combattants musulmans sont déjà partis. 80% des Séléka encore présents dans ce camp sont des chrétiens. Leur réinsertion va être difficile. Ils sont perçus comme des traîtres dans leur propre communauté. Je suis dans l'église catholique. On est encerclés. On nous a dit que comme on avait mélangé avec les musulmans, quand nous sortons, les barracas sont là pour nous couper. Les conditions de vie ici sont très dures. L'ancien clubhouse de ce golfe abandonné sert désormais de quartier général. Mais la plupart des hommes doivent camper aux alentours, dans des tentes de fortune. Maintenant, on souffre beaucoup. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de l'eau potable. Vous voyez, il est malade. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture. Les gens sont trop découragés pour regagner leur village. Ici aussi, on s'attend à rejoindre les rangs de l'armée centrafricaine. Nous, nous espérons travailler. On va travailler, même si qui s'assoit, c'est qui. N'importe quel président, on doit travailler. On est des militaires. Un peu perdu au milieu de tous ces guerriers, un enseignant musulman a pris refuge quand sa maison a été détruite. Abakar s'est peu à peu imposé comme porte-parole du camp. Et pour lui, malgré la situation à Bangui, la Séléka est loin d'avoir capitulé en Centrafrique. Aujourd'hui, tous les musulmans sont partis. Nous sommes rentrés chez nous. Nous, d'autres qui sommes encore à Bangui, nous allons partir. À l'est, nous allons partir à Birao. Mais quand nous nous arriverons, ceux qui nous ont chassés, ils savent qu'ils nous ont chassés. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont la conscience tranquille pour venir à Birao ? Ils ne viendront pas. Le pétrole, c'est chez nous. Le diamant, c'est chez nous. On verra bien. Est-ce qu'ils vont venir ? Sinon, leur conscience va les déranger. Moi, je pense que l'apparition du pays, elle est déjà consommée. Une année de violence a eu raison de ce qui restait de l'État en Centrafrique. Pour asseoir son autorité, le nouveau gouvernement va devoir négocier avec les anciens chefs de guerre de tous bords. La sécurité de Bangui et de l'Ouest est d'entre les mains d'une poignée de commandants anti-Balaka. Quant au Séléka, ils tiennent encore des régions entières dans le nord et l'est du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada